Et voilà, nouvelle fin de mois, nouveau calendrier ! Le mois de décembre se termine et j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël et bien sûr une excellente année 2017 ! Comme d'habitude, on vous présente les sorties jeux vidéo du mois suivant et bien évidemment n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pris en décembre et ce que vous comptez prendre le mois prochain. Sans surprise, les premiers jours de janvier seront relativement calmes puisqu'il faudra attendre le milieu de mois pour voir arriver les premières sorties. En fait, on ne pourra compter que sur The Inquilibble Adventure of Van Helsing 3, déjà disponible sur PC et qui arrivera sur Xbox One avec les Games with Gold le 1er janvier. Puis, on va se tourner vers le 16 janvier, date à laquelle sortiront deux jeux. Le premier, c'est tout simplement Street Fighter V Arcade Edition, une édition complète pour le jeu de combat. Aucune nouveauté n'est à prévoir, mais c'est sans doute un bon compromis pour les retardataires puisqu'on démarre avec les 28 combattants des deux premières saisons pour la somme de 39,99€. D'ailleurs, à la même date, arrivera Sakura, le premier personnage de la troisième saison. Comptez-vous prendre cette nouvelle édition ? Second jeu, le 16 janvier également, il s'agit d'Anamorphine. Titre indépendant développé par le trio canadien du studio Artifact 5, Anamorphine arrivera sur PC et PlayStation 4 dans un premier temps, puis plus tard dans l'année sur Xbox One. Il sera d'ailleurs jouable entièrement avec les casques de réalité virtuelle, à savoir le HTC Vive, le PlayStation VR et le Q du Srift. Ce jeu narratif souhaite explorer les thèmes du traumatisme et de la dépression, et vous saurez alors plonger dans un monde où les mauvais souvenirs prennent vie et feront tout pour vous ronger. Et même si la description que je viens de vous donner ne semble pas très joyeuse, au vu de ce qui est présenté, je pense que les amateurs du genre risquent d'être ravis. Prochaine date à retenir, c'est celle du 17 janvier. Vous connaissez Rogue Legacy ? Vous y avez déjà joué ? Eh bien le studio remet le couvert avec Full Metal Furrys, prévu sur PC et Xbox One. Très axé coop jusqu'à 4 joueurs, Full Metal Furrys est un action RPG aux composantes Bills et Molles où il faudra se battre pour reprendre un monde contrôlé par les Titans. Il faudra alors choisir nos personnages parmi plusieurs classes disponibles, à savoir le tank, le soldat, le sniper et l'ingénieur. Et vu qu'il y a un poil d'aspect RPG, on y retrouvera bien un système de loot pour s'équiper et bien sûr des compétences et une progression de personnages. Le 19 janvier, sortira le prochain jeu Digimon appelé Digimon Story Cyber Slot Hackers Memory. Prévu sur PlayStation 4 et PlayStation Vita, ce nouvel épisode Hackers Memory est une suite à Digimon Cyber Slot sorti en février 2016. On y retrouvera la plupart des mécaniques de ce précédent titre avec une nouvelle histoire où notre héros aura besoin d'aide suite à l'accusation de crime qu'il n'a pas connue. Globalement, on y retrouvera des environnements déjà connus, mais l'intrigue se passera autour de Keizuke Hamazawa et l'on aura droit à un contenu assez conséquent avec 18 chapitres et un total de 70 quêtes annexes. Bref, si vous n'avez quasiment pas entendu parler de lui ou de son prédécesseur, j'ai envie de dire c'est normal, Bandai Namco semble vraiment peu déterminé à faire parler de sa localisation européenne. C'est dommage parce que l'épisode sorti en 2016 était loin d'être mauvais. Le rendez-vous est en tout cas pris le 19 janvier prochain. Outre la sortie de l'extension pour Total War War Armor 2 sur PC ce 23 janvier, on peut compter sur la sortie d'Iconoclast le même jour sur PC, PS4 et PS Vita. En développant depuis plus de 7 ans maintenant, Iconoclast est un jeu d'action exploration qui s'inspire fortement du genre Metroidvania. Le jeu a été développé par un seul homme, donc on ne peut que lui souhaiter franche réussite lors de sa sortie le 23 janvier. Mais le 23 janvier, c'est surtout l'arrivée de Lost Fear. Après le succès de I Am Setsuna, les développeurs remettent le couvert pour proposer un RPG dans la même veine, reprenant les grandes lignes de son prédécesseur. On y suivra l'histoire d'un jeune homme nommé Kanata à travers une aventure où il faudra reconstruire le monde. Assez classique sur papier c'est vrai. Lost Fear reprendra le système de combat en ATB, mais avec quelques améliorations avec davantage de liberté et de possibilité de mouvement stratégique. Bref, si vous avez aimé I Am Setsuna, nul doute que Lost Fear devrait vous plaire également. Rendez-vous sur Steam, PS4 et Nintendo Switch pour sa sortie le 23 janvier. Le PlayStation VR sera mis en avant ce mois-ci avec la sortie d'un préquel à Hunting Down, à savoir The Unpatient. Le titre sortira en effet sur le casque de réalité virtuelle de Sony le 24 janvier prochain et sera uniquement disponible sur PlayStation VR. Au niveau de son histoire, il faut savoir que le titre se déroulera plus de 60 ans avant les événements comptés dans Hult It Down. La production de Supermassive Games nous fera d'ailleurs visiter justement le fameux sanatorium de Blackwood où nous pourrons rencontrer notamment son propriétaire, un certain Jefferson Bragg. On espère vraiment que l'univers sera réussi et que l'oppression sera de la partie dans The Unpatient qui sortira sur le PlayStation VR le 24 janvier prochain. On arrive doucement au 26 janvier et oui je sais, vous savez très bien ce qui vous attend. Mais avant de partir sur ces dernières grosses sorties, rappelons que Pokémon version Crystal sortira sur 3DS le 26 janvier. Tout comme les versions Or et Argent, on aura droit à la compatibilité avec la banque Pokémon et une version boîte qui ne contient qu'un code de téléchargement. Décidément ça me fera toujours rire ça. Et cerise sur le gâteau, on aura aussi droit à la fameuse New 2DS XL édition Pikachu. Bon, faudra sans doute pas trop tarder vu que les stocks seront limités, mais au moins vous êtes prévenus. Allez, je sais que vous attendiez ce jeu. Quand les tauliers du jeu de baston Dark System Works annoncent avec un trailer complètement dingue, un jeu de combat dédié à Dragon Ball Z, c'est toute une génération de joueurs qui pleurent de joueurs. Absolument superbe et spectaculaire depuis ses premières présentations, Dragon Ball Fighters ou Dragon Ball Fighter Z pour certains, est un jeu fait par des fans pour des fans. Aussi plaisant en manette en main qu'il est à regarder, il s'annonce déjà comme un très sérieux prétendant au titre de jeu de l'année 2018. On aura droit à des affrontements en 2D en 1 contre 1 comme au bon vieux temps, mais les joueurs pourront bien évidemment switcher entre deux autres personnages de son équipe pour former au total un beau petit trio. En plus, un mode solo sera de la partie, et ce mode histoire a été écrit par l'auteur du manga, le grand Monsieur Toriyama. En tout cas franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'attends avec impatience le 26 janvier pour sa sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Capcom est bien décidé à élargir son public en ce qui concerne sa licence phare de chasse aux monstres énormes. En particulier l'audience occidentale, puisque c'est bien sur Monster Hunter World que l'éditeur japonais place tous ses espoirs. Parce que oui, il est quand même bon de préciser que les japonais ont eu droit entre temps à un Monster Hunter XX sur Switch et que celui-ci ne viendra jamais en Europe parce que Capcom préfère se focaliser sur Monster Hunter World. Mais bon, en plus encore, c'est aussi l'aube d'un opus que l'on espère ultra abouti avec son monde totalement ouvert, sa faune et sa flore encore plus riches et des parties de chasse encore plus dynamiques seules et à plusieurs. C'est donc le 26 janvier que l'on pourra faire sonner le corps de chasse sur PlayStation 4 et Xbox One et quelques mois plus tard sur PC. Disponible sur BORN d'arcade depuis 2015, Dissidia Final Fantasy arrivera sur PlayStation 4 ce 30 janvier. Successeur de Dissidia et Dissidia du haut des Sims sur PSP, le jeu est un sort de Smash Bros avec les héros et antagonistes de chaque Final Fantasy. Dissidia Final Fantasy NT apporte un système de combat retravaillé avec une séparation des personnages en classe et il y a fort à parier que le roster se complète au fil des mois. Au lancement, on en comptera 28 avec notamment Lightning, Squall, Chevalier Ognon, Noctis et bien d'autres. Le Season Pass comprend déjà 6 personnages non dévoilés, il n'y a plus qu'à voir ce que vaudra le jeu à sa sortie. Alors, partant pour l'aventure ? Et voilà, c'est ici que le calendrier des sorties jeux vidéo de janvier se termine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous comptez craquer en janvier et surtout dites-moi ce qui vous a marqué en décembre et plus globalement tout simplement en 2017 sur les gros coups de cœur que vous avez eus. Moi sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde !